Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette vidéo, une grosse vidéo récap dans laquelle on va faire un petit point sur Destiny 2 et tout le nuage de poussière qu'il y a autour de ce jeu en ce moment. Donc on va parler essentiellement d'Eververse, des quelques infos qui ont été annoncées par certains développeurs sur Twitter et de la bannière de fer et également bien sûr de l'avènement. Donc on va prendre point par point les petites nouveautés et les sujets de discussion qui font fureur en ce moment sur le web. Et on commence bien évidemment par Eververse. Alors il faut savoir que le game director Christopher Barrett a annoncé récemment sur Twitter qu'ils écoutaient les retours de la communauté concernant Eververse. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, voici un petit screen des forums de Bungie et vous voyez que l'activité va bon train au sujet d'Eververse, certains menaçant complètement d'arrêter le jeu si Eververse se poursuit dans celui-ci. Donc les sujets sont très nombreux, les complaintes le sont tout autant et voici ce que prétend Bungie au sujet d'Eververse. Alors ils sont conscients que les joueurs se sentent lésés par rapport aux sommes investies dans le jeu et aux retours qu'ils ont eu concernant les loots qu'ils ont pu mériter. Et bien ils disent qu'ils veulent que leurs joueurs se sentent respectés. Va-t-il donc y avoir du changement concernant le système de récompense pour les joueurs investissant dans Eververse ? Affaire à suivre. Alors non je ne parlerai pas du pay to win car pour moi porter une émote funky et une robe d'arcaniste à perles, non ce n'est pas du pay to win mais bien du pay to swag. Mais je peux tout à fait comprendre que les gens aient crainte pour l'avenir et pensent que le fait qu'il y ait des jolies émotes et des jolis spectres puissent un jour nous amener à du pay to win. Alors ce n'est pas le cas pour le moment. Et Bungie a été très clair depuis le début de son aventure et a bien précisé que s'il y avait des items cosmétiques en vente dans le jeu ce ne sera jamais au grand jamais le cas des items qui pourraient donner avantage à certains joueurs. Alors certes ils le disent depuis le début du jeu mais la licence doit durer au total 10 ans sur plusieurs destinies à venir et peut-être que cela viendra à changer à jour, qui sait mais pour l'instant on n'y est pas et à l'heure actuelle destinies n'est pas un pay to win. Donc la communauté s'enflamme et je peux le comprendre, les gens ont peur et je peux le comprendre mais ce n'est pas le cas pour le moment et les développeurs sont très alertes du sujet et nous disent qu'ils comptent bien remédier à cette vague de complaintes au sujet des ververses et notamment des acheteurs qui se sentent lésés. Donc ça c'était le gros point noir au sujet des ververses on va maintenant parler de la taille du coffre et des blablas des développeurs de chez Bungie. Alors au début de l'année prochaine nous disent-ils ils vont retravailler le système de loot dans les activités de type prestige et notamment le raid. Alors de manière générale les activités les plus difficiles devraient être plus gratifiantes en termes de qualité de loot. Alors est-ce qu'ils parlent là d'exotique ou de loot ayant un niveau de puissance beaucoup plus amplifié ? Attendez-vous néanmoins à des mises à jour à venir car ils veulent améliorer le jeu et récompenser de façon plus légitime leurs joueurs et la communauté à part entière. Donc ils le précisent bien toujours sur Twitter bien sûr qu'ils vont travailler à des solutions à court terme pour mettre la taille du coffre puisqu'ils savent que c'est un gros sujet brûlant pour l'augmenter donc cette taille de coffre et ainsi satisfaire là encore de nombreuses complaintes de la part des joueurs. Donc ça c'est tout leur blabla habituel puisque c'est vrai ils nous le disent très régulièrement. D'ailleurs eux-mêmes le disent, ils savent qu'ils nous le disent souvent et qu'ils préfèrent les actions au mot. Donc ils ont dit qu'apparemment les choses vont beaucoup changer courant 2018 et qu'il y aura déjà des changements à l'impulsion dès le tout début 2018. Donc affaire à suivre, je leur donne une petite chance à ce niveau là. J'attends de voir comment ça va se passer sur 2018. J'espère vraiment que ça va bouger et pas en fin d'année parce que sinon je ne vous le cache pas, je risque de totalement décrocher s'ils mettent encore beaucoup trop de temps à réagir. Donc ça c'était pour la partie complainte de la communauté. On va parler maintenant de la bannière de fer car il y a eu quelques informations à savoir un spectre, un passereau et un vaisseau qui ont été trouvés sur la base de données de Destiny et annoncés par ailleurs par les devs sur Twitter. Donc on sait dorénavant que ces items seront complémentaires au loot de la saison 2 pour la bannière de fer. Il y aura donc de nouvelles armures, beaucoup de nouveaux items par rapport à cette bannière de fer et donc ces trois items là en font partie également. Et je dois vous avouer qu'ils sont plutôt sympathiques. Enfin on va parler de deux autres sujets qui sont sur le feu à commencer par les cadeaux de l'avènement. Ces fameux cadeaux que vous pouvez récupérer chez Ikora. Alors vous êtes assez nombreux à me demander mais pourquoi je loot directement mes cadeaux quand je vais voir Ikora ? Alors ma question est la suivante. Avez-vous fait la quête des cadeaux sur vos trois personnages ? Et si oui, l'avez-vous fait deux ou trois jours d'affilée ? Alors c'est ma question, ce n'est pas une certitude mais il se pourrait que ce soit la raison de tout cela. En tout cas tous les joueurs que j'ai consultés jusqu'ici qui me disent avoir looté directement dorénavant leurs cadeaux sur Ikora me disent également avoir fait plusieurs jours d'affilée et sur leurs trois personnages les quêtes des cadeaux de l'avènement. Donc si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et si toutefois vous n'avez pas fait ce type d'action mais que vous aussi vous lootez directement vos cadeaux sur Ikora alors dans ce cas-là c'est peut-être tout simplement prévu dans le jeu. Les quêtes s'annulent peut-être entre guillemets au bout de quelques jours de l'avènement ou alors c'est un bug encore une fois. C'est tout simplement les échanges de la communauté qui vont nous permettre d'y voir plus clair et de voir un petit peu la majorité et les théories qui sont avancées. Et donc l'autre sujet brûlant, c'est le fameux glitch du PVP de la Nova pour l'arcaniste. Alors vous êtes très 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 nombreux à nous demander comment fait-on ? Est-ce qu'on va faire une vidéo ? Est-ce qu'on est au courant de ce glitch ? Et bien oui, bien évidemment nous sommes au courant depuis day one même pour pas vous mentir. On connaît ce glitch, on sait comment le réaliser mais on ne vous le diffusera pas. On ne fera pas de vidéos à ce sujet sinon il y a longtemps qu'on l'aurait faite parce qu'on le trouve abusé tout simplement. Alors même s'il n'existe qu'en mode pagaille et même si les frags sont comptés à titre de frags avec l'aide d'une autre compétence que je ne citerai pas et non pas l'aide du super on ne va pas promouvoir cette faille du jeu parce qu'on ne la cautionne pas tout simplement. Voilà sujet clos, on ne vous parlera pas du glitch PVP de la Nova. Et quant à nous, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année puisqu'après une énorme année de boulot acharné je parle pas sur Youtube, je parle vraiment à titre personnel, à titre IRL on a eu pas mal de boulot cette année et encore plein l'année à venir puisqu'il y a pas mal de projets au niveau personnel qui prennent forme. Alors on prend quelques vacances en cette fin d'année donc la chaîne risque de dormir un petit peu quoi comment ça c'est toujours le cas, non je ne suis pas d'accord avec vous. Donc c'est la vie, la vraie, on part au Canada, on part à Montréal et on va également fêter le nouvel an à New York. Grosse vacances en prévision et donc ça explique qu'on sera plus ou moins absent jusqu'au 4 ou 5 janvier de l'année prochaine. On sera présent sur les réseaux sociaux bien sûr, sur Twitter, sur Facebook je vous remets les liens en barre d'infos si vous voulez avoir un petit peu de nouvelles ou même sur Insta si vous voulez voir des photos de nos vacances allez-y, n'hésitez pas. Mais voilà, au niveau du contenu de la chaîne Youtube ça risque d'être un petit peu mou du bulbe jusqu'à début d'année 2018 mais on va revenir en force avec plein de nouveaux projets et on vous en dira un peu plus l'année prochaine. Donc joyeux Noël à tous, bonne fête de fin d'année profitez bien pour ceux qui ont la chance d'être en famille vivez ces instants à fond, ils sont très précieux je vous embrasse très fort et bonne fête à tous !